Donc, deux dernières mesures du chorus de la deuxième page. Alors, cette fois-ci, sur le deuxième temps, on a une caisse claire avec le charlet sur le 1, toujours le charlet sur la deuxième croche qui correspond à la troisième double croche du temps, la caisse claire sur la quatrième double croche et ensuite un tome aigu sur la cinquième. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Avec le charlet, donc ça va faire... Je fais la mesure en entière 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Voilà. Ensuite, on a la dernière mesure. Donc il faut toujours essayer de voir quelles notes on joue, sur lesquelles double croche on doit jouer. Donc on sait qu'en ternaire il y a 6 double croche, et là on sait que par temps il y en a 4. Et comme on sait qu'il manque toujours la note qui est après l'accroche, et que l'accroche elle est en première position et en dernière position de chaque temps, et bien on sait qu'il manque la deuxième et la sixième double croche du temps. Donc ça va faire 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, et il n'y a plus qu'à savoir à quel endroit on est. Donc au début, première note ça fait casse claire tombe basse, casse claire tombe basse, ensuite tombe basse, casse claire tombe basse, casse claire tombe basse, tombe basse, casse claire tombe basse. Donc ça va faire ça. Va bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pas facile, encore une fois. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Tu vas vite te rendre compte qu'en fait ta main droite, celle qui est sur le tome basse, elle fait l'accroche. Et il suffit de rajouter le 4 Et ensuite de taper les deux premières en même temps Voilà, interlude Donc les petites croix qui sont à la place du charlet C'est des rimshot Donc ça va faire ça 1, 2, 3 1, 2, 3 Voilà, on arrive aux deux dernières mesures De cette même ligne, donc de l'interlude Et là, ça se complique un petit peu C'est à dire qu'en fait Donc on est aux deux dernières mesures On va prendre l'avant dernière mesure Et le deuxième temps De cette même mesure là Donc en fait, on s'aperçoit qu'au pied La grosse caisse, en fait Elle joue la deuxième double croche La quatrième double croche Et la sixième double croche En fait, c'est exactement les notes qu'on joue pas au charlet Donc ça va faire Elles sont à chaque fois en contre-temps Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et ça, c'est un petit peu compliqué Sachant qu'après, on a, sur la mesure d'après On a casse claire sur le 1 Caisse claire sur le 3 Caisse claire sur le 1 Et ensuite, grosse caisse sur le 2 Grosse caisse sur le 4 Et casse claire sur le 5 Donc sur l'avant-dernière mesure Deuxième temps Il y a trois grosses caisses qui sont décalées Et sur la dernière mesure Deuxième temps Il n'y a que deux caisses claires Qui sont décalées Donc ça, il va falloir t'entraîner un petit peu Avant de le jouer avec moi Mais si tu t'es déjà entraîné On le fait ensemble Donc les deux dernières mesures En boucle 1, 2, 3, 1, 2, 3 Deuxième ligne de l'interlude Donc, deuxième mesure A la fin, il y a trois croches Caisse claire, tom aigu, tom basse Ce que je propose C'est que tu le fasses avec la même main Ta, to, tom Sachant que Le début du deuxième temps Il y a le charlet Facile Je le fais une fois en entier Cette même mesure 1, 2, 3 1, 2, 3 Voilà Et on arrive à la fameuse mesure La quatrième mesure de cette même ligne Où là, il y a des triples croches Je ne vais pas trop vous le détailler Pour ne pas que ce soit trop compliqué Ce qu'il faut juste retenir C'est qu'il y a un charlet En même temps que la quatrième Et ensuite, tu dois faire Droite, gauche, droite Droite, gauche, droite Rapidement Je vais te faire cette mesure Plusieurs fois 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Voilà Alors c'est pas sensuel Mais le problème C'est que forcément Avec la vitesse du morceau C'est plus difficile Ok Donc maintenant On arrive à la dernière mesure De cette même ligne Rien de compliqué On a déjà vu le premier temps Donc on se souvient Que le premier temps Ça fait ça 1, 2, 3 4, 5 6 Et le temps d'après Donc tu as Charlet sur le 1 Comme tu as un demi-soupir Donc tu as deux doubles croches Qui sautent en bas Donc tu dois faire Les quatre dernières Double croches du temps Tu ne joues pas le 1, le 2 Tu fais le 4, 5, 6 Et donc ça va faire 1, 2 1, 2, 3 4, 5, 6 Les deux temps Ça va faire ça 1, 2, 3 1, 2, 3 Ça va ? Bon On arrive à la fin du couplet 5 Allez On a fait le plus dur Le morceau est bientôt fini Courage Donc Cette mesure Elle est plutôt simple Parce que Toutes les doubles croches Soit écrites Donc normalement Il n'y a pas de problème On va commencer par le premier temps Donc Charlet sur le 1 Caisse claire sur le 2 Tomme aiguë sur le 3 Caisse claire sur le 4 Tomme grave sur le 5 Caisse claire sur le 6 Facile Et le deuxième temps Deux coups sur le 2 Tomme aiguë Deux coups sur le 2 Tomme médium Que je n'ai pas Et deux coups sur le 2 Tomme basse Donc moi Quand j'ai fait le morceau Tout à l'heure J'ai fait 4 coups sur le 2 Tomme basse Au lieu de faire J'ai fait ça J'aurais pu faire Voilà Peu importe Donc On va faire plusieurs fois Les deux dernières mesures De la Du couple et 5 C'est parti 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 9 10 10 6 9 10 10 11 11 12 14 15 15 15 Il est pas plus compliqué On va voir ensemble La dernière mesure Qui est très simple Encore une fois Elle est simple Parce que les 6 double crochets Elles sont écrites Donc il n'y a pas de doute à avoir On fait Tom aigu casse clair Sur le premier temps Et Tom basse casse clair Sur le deuxième temps Pas compliqué On recommence Ok Je fais les deux mesures en entier 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 Et on arrive au dernier solo de guitare Donc première mesure facile Deuxième mesure On l'a faite déjà plusieurs fois Ca ne devrait pas poser de problème Troisième mesure On l'a déjà faite mais pas tout à fait pareil Il n'y avait pas de croche en même temps que le tome aigu Euh non Je dis n'importe quoi Le deuxième temps on l'a jamais fait Donc je vais faire la mesure en entier La grosse caisse elle est sur la quatrième double croche Donc 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ok Début de la mesure d'après C'est exactement la même chose Et ensuite on a encore la même figure de double croche En finissant par les deux tomes Qu'on a il me semble déjà vu Ou presque Enfin C'est pas sorcier du Je fais les deux dernières mesures De la première ligne de guitare solo 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 25% c'est déjà à beaucoup Voilà donc on arrive à la dernière ligne Où là on a encore sur la première mesure le même système Ok Encore une fois 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Voilà Et ensuite Cette mesure là elle est quasiment identique à celle que nous avions vue A la fin de la troisième ligne de la deuxième page A la fin du chorus Quand ça faisait Non ça faisait que sur le tome bas justement Et là on va le faire que sur le tome aigu Voilà donc c'est très facile Petite chose un peu plus difficile Donc sur la mesure d'après La troisième mesure de la deuxième ligne du guitar solo Au lieu de commencer par une grosse caisse Là on va savoir pourquoi Elle commence par une caisse claire Donc je vous joue la troisième mesure 1 2 3 1 2 3 1 Et comme il y a une liaison Au début de la quatrième mesure En fait on va jouer que la première note Allez pour finir je vous fais la... Bah je vous fais la guitare saoul en entier tiens On peut le faire ensemble 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 5 6 7 7 7 7 9 9 10 9 10 11 12 12 12 13 14 13 14 15 21 21 22 22 22